Salut à tous, c'est Vintage Gaming 31. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vite Grown Alive. Donc avant de commencer le live, je vais vous montrer un petit update par rapport à ce qu'on m'a fait remarquer dans les commentaires la dernière fois. J'ai acheté ce Pikmin à 5€, Pikmin 2 sur Wii, et on m'a fait remarquer que, alors bon il est en parfait état, mais on m'a fait remarquer que la jaquette était réversible. Et ça c'était quelque chose que j'avais oublié, la plupart des Pikmin ont la jaquette réversible. Mais effectivement, ce côté là c'est comme ça, et ce côté là c'est comme ça. Alors je vais pas la mettre, je vais laisser l'origine, mais voilà comment c'est de l'autre côté. Voilà donc c'est assez sympa à vous montrer. Allez je vous laisse sur le live juste après le jingle. J'ai envie de voir tout ça, il n'a envie de voir tout ça, il n'a envie de voir tout ça. J'ai envie de voir tout ça, c'est plus facile. J'ai envie de voir tout ça, mais il n'y avait pas de problème. J'ai envie de voir tout ça. J'ai envie de voir tout ça. Tchiti. Je ne sais pas ! C'est bon. Bonjour. Vous la faites à combien ? J'ai fait à 10. 10, ok. Et ça, vous faites à combien ? 70, ok. Voilà. Man, c'est 0. Oh, j'ai pris quelques beaux. J'ai pris quelques bijoux et tout ça, donc. Je me suis dit, je vais le faire ça. C'est trop bien. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, voilà. Bonjour. Vous faites à combien le sac ? 5 euros, ça te va ? C'est un sac pour les chaussures de ski, pour autre chose. C'est un sac à dos. Si tu mets les chaussures de ski, tu mets toutes les gammes et tout ça. Il est tout propre. 5 euros, ça te va ? Allez, 5 euros, parce qu'il est quand même de belle qualité. Tu peux mettre le nom et tout. Pour 3, ça vous irait ? Non, il ne faut pas exagérer. Quelqu'un me l'a déjà proposé à 3, j'ai dit, non, il ne faut pas exagérer. 5 euros, ça va aller quoi ? Il s'espère qu'il va aller 30 euros. Et par contre, du temps, il n'est pas accueillé. Maman, tu penses quoi ? Comme plus grand sac à dos ? Surtout qu'il est très costaud. T'as aussi une penche ici. Tu peux les rentrer, les trucs aussi, si tu les rentres là-dedans. Tu les fais et tu les rentres. Et après, voilà, il est super. Là, tu fais de la rando, tu as de quoi mettre. Oui, pour 5 euros, t'en penses quoi ? T'as vu la taille des roues ? Ça va aussi. Ça pourrait être drôle, mais l'entraque, c'est pas la bonne. C'est combien ? 265... 50... 20... Purée. Ouais ! Non, jeu vidéo, je cherche. Mais après, je cherche un peu tout, je cherche pas que du jeu vidéo. Ouais, ben justement, c'est ce que je viens de voir. Et la clé à choc, vous la faites à combien ? 25. 25, ok. D'accord. Merci, passez une bonne journée. Ah, j'avais pas vu les volants. Ah, c'est du PS4, ça ? Ah, d'accord. Et vous les faites à combien ? Ça, à 10 euros celui-là et la 65 euros. D'accord. C'est du PS4, ça ? Ah, d'accord. Et vous les faites à combien ? Ouais, non mais j'ai vu. Je repasserai parce que c'est encombrant, mais je pense que j'en prendrai. Allez, tout à l'heure. Là, il y en a plus que les poches. Bonjour. Bonjour. C'est combien les jeux PSP ? Les jeux, c'est 5 euros, t'as dit ? 5. Ok. Merci. Merci, passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Dommage. Ré. Les deux volants pour 10, ça vous irait ? Ouais. Les deux ? Oui, non. 12 ? Si ça ne vous dérange pas, oui. Et 12. Merci beaucoup. Je vais sortir de là. C'est bon. C'est bon pour toi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Hop. Passez une bonne journée, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'ai rien à dire. Il est nickel. Il est très grand. Je me suis dit que pour les vide-greniers, comme le mien était parfois trop petit, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Mais je ne sais pas. Je me dis que ça va peut-être faire con d'être avec ça en vide-grenier. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Un gros sac à dos comme ça. Je l'ai acheté 5 euros. Et puis, si jamais je vois que ça ne va pas, je la revendrai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je le testerai. Puis, j'aurai bien ce que je fais. Et là, comme vous avez pu voir dans le live, négocier 12 euros. Alors, j'ai tenté la 10. Ça a fini à 12 au lieu de 15. Ces deux volants. Voilà. Donc, petite image pour la miniature. Là. Donc, ces deux volants payés 12 euros. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, pour commencer. Donc, j'ai le. Alors, attendez. C'est un peu un paquet de nœuds. Voilà. Donc, j'ai ce Logitech. Non. Ce Thrustmaster. Autant comment ? Ce Thrustmaster. Alors, c'est le T80. Pour ceux qui vont me demander la référence. Avec des palettes en alu comme ça. Alors, j'ai pu le tester. Il y a le PDR dans le carton. Je vais vous montrer ça juste après. Qui se branche là avec une fiche spéciale. Ça se branche en USB. Hop là. Ça se branche en USB à la Play. Donc, j'ai pu. Celui-là, j'ai pu le tester. Il fonctionne nickel. Donc, j'ai pu le tester sur le jeu F1 2021. Ou un délire comme ça. Oui, je sais. Ce n'est pas le meilleur jeu à tester. Mais c'était juste pour tester. Voir s'il fonctionnait. Je ne peux pas le faire en cam. Je n'en voulais pas. Vous pouvez me voir. Sans parole. Il fonctionne parfaitement. Et je vais le voir sur le net. Ça vaut 160 euros. Je ne savais même pas que ça valait autant. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième et les pédales. Voilà. Alors, le deuxième, c'est un Logitech Momo. Voilà. Donc, Momo Racing, comme vous pouvez le voir. Donc, pareil. Là, on a des palettes en plastique. Il est un peu plus petit. Alors, l'autre, c'est un système de ressort. Pour faire revenir le volant. Celui-là, c'est un système mécanique. J'ai l'impression. On va voir si ce n'est pas un qui tourne. Puisque celui-là, il n'est pas alimenté en USB. Je vais vous montrer ça juste après. A voir si ce n'est pas un qui tourne tout seul. Pour genre se programmer ou quoi. Je ne connais pas trop. Alors, lui, comme il manque la fiche d'alimentation. Donc, je vais me renseigner. C'est du combien de volts. C'est un truc classique comme ça. Tu vois, frérot. Donc, je vais me renseigner. Alors, l'espèce de sortie VGA. Ce n'est pas pour ça que c'est un vieux truc de PC. C'est parce que c'est pour mettre le pédalier, justement. Que je vais vous montrer juste après. Parait. C'est toujours pareil pour la synchronisation. Ça se branche en USB. C'est toujours pour player. Alors, du coup, celui-là, je n'ai pas pu le tester. Après, si l'autre fonctionne, je ne vois pas pourquoi celui-là ne fonctionnerait pas. Je trouverai une Alim. Et puis, éventuellement, en post-communauté, je vous mettrai s'il fonctionne ou pas. Mais celui-là m'a l'air meilleur que l'autre. Même si je n'ai pas de l'alimentation. Après, c'est encore, comme je vous dis, j'ai énormément d'alimentation. Je vais me renseigner sur Internet. S'il y en a qui l'ont, qui savent, qui me le disent en commentaire. Je vais me renseigner sur Internet. Et je testerai ça. Voilà. Donc, là, on a le pédalier. Bon, ce n'est pas très propre. C'est nettoyé. Mais ça va quand même. Là, on a le pédalier du premier volant. Donc, ça se branche avec l'affiche du premier volant que je vous ai montré. C'est le cas. Le Thrustmaster. Le design Ferrari. Donc, celui-là, il est pas mal. Les pédales sont... Alors, à toucher comme ça, ça paraît super dur. Mais avec les pieds, finalement, ça va. Alors, oui, malheureusement, ce ne sont pas des simulateurs avec boîte de vitesse. Mais là, je crois que ceux-là, ce n'est pas du tout le même prix. Je ne les aurais pas eu à 10 euros en vide-crenier. Donc, fringues, serrateurs, ça, pareil, ça fonctionne nickel. Voilà. Thrustmaster T80. Bon, il y a un petit truc qui se trimballe. Mais bon, je pense que dans ce genre de choses, ce n'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne très bien. Et la dernière partie, par contre, ce coup-ci, c'est le pédalier du... Comment dire ? Du Logitech Momo Racing, que je trouve de meilleure qualité. Les pédales... Alors, par contre, ouais, le... Attendez, je m'assois. Je teste ça deux secondes. Je ne vais pas tester celui-là en étant assis. Alors, les pédales sont un peu plus molles, mais le ressenti n'est pas dégueulasse non plus. J'aime bien. Pareil, je le testerai avec le volant quand j'aurai trouvé la ligne qui va bien. C'est une espèce de VGA comme ça pour mettre avec le volant. Voilà. Donc, toujours pour PS4. Et puis, voilà. Et puis, j'ai gagné un gros carton... WheelTech. Il y en a qui connaissent WheelTech. Bref. Rien à voir, on s'en fout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Vintage Gaming 31. Donc, allez. J'ai là enfinèmeходит.